Les prothèses mammaires de PIP auraient-ils coûté la vie à certaines personnes ? La question est posée aujourd'hui après le décès suspect d'une autre porteuse de ces implants défectueux. Elle serait morte il y a quelques années d'un cancer du sein, peut-être lié aux prothèses de la société varoise. Les autorités sanitaires recommandent tout de même aux 30 000 porteuses de ces prothèses de consulter leur chirurgien. Le procureur de la République Jacques Dallest a quant à lui ouvert une information judiciaire pour homicide involontaire aggravé et blessure volontaire. On l'écoute au micro de Pierre Stéphane Faure. Le but c'est de réaliser une économie sur les produits chimiques utilisés pour la confection de ces prothèses. C'est-à-dire que le gel vendu était un gel artisanal fabriqué par cette entreprise qui n'était pas celui pour lequel elle était agréée et qui était plus coûteux à l'achat pour cette entreprise que les produits qu'elle utilisait. Donc un bénéfice qu'on chiffre à environ 1 million d'euros par an d'économies réalisées par cette entreprise. Ce sera au magistrat instructeur de déterminer sans doute grâce à l'aide d'experts médicaux, d'experts scientifiques, le lien de causalité entre les décès éventuels, des blessures, des souffrances et le port de ces prothèses. Et ça c'est un travail médical individuel qu'il faudra faire pour chacun des plaignants dans ce dossier.